Salut, c'est Alexis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 8 hacks psychologiques qui vont vous permettre de convaincre vos clients via vos ads et vos fiches produits. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et également à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Si vous souhaitez des vidéos spécifiques sur le dropshipping ou sur le business en ligne, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon écran. On est parti sur le premier point, c'est mettre en avant les bénéfices de votre produit. Alors, principalement sur la fiche produit, mais également dans les ads. Il faut vraiment que vous apportiez une solution aux problèmes de vos clients pour les convaincre d'acheter votre produit. Mettez plusieurs sous-problèmes en avant, surtout sur votre fiche produit. On va prendre l'exemple du correcteur de posture qu'on a vu pendant des mois et on le voit encore un petit peu maintenant. Les sous-problèmes que vous pouvez mettre en avant pour cet article, c'est le mal de dos récurrent de vos clients, la mauvaise position assise, ou encore le fait de ne pas marcher le dos complètement droit, ce qui risque d'abîmer la santé. Donc, priorisez bien le fait de mettre ces sous-problèmes en avant et de montrer à chaque fois la solution qu'apporte votre produit. Par exemple, corrige votre posture sur le long terme, diminue grandement le mal de dos, etc. Ensuite seulement, vous allez mettre en avant les fonctionnalités de votre produit et également les matériaux de votre produit. C'est seulement après avoir exposé les problèmes et les solutions à votre client que vous allez mettre en avant les caractéristiques techniques de votre produit. On va passer au point 2. Gratuit est le mot vraiment le plus puissant que vous pouvez utiliser. On retrouve souvent dans les ads et même sur les sites e-commerce en dropshipping, la livraison gratuite bien sûr qui est extrêmement récurrente. Il existe encore des dropshippers qui mettent en avant, pas énormément sur le marché francophone, mais beaucoup à l'étranger, qui mettent en avant le produit qui est complètement gratuit et ils font à ce moment-là payer uniquement de la livraison. Si vous appliquez cette méthode, ne mettez pas un prix exorbitant de livraison. Ne dépassez pas 10 euros de livraison, sinon le client va de suite sentir le fait qu'il paye le produit et pas la livraison. C'est un mot très puissant, mais à utiliser vraiment avec modération. Ne tapissez pas votre site ou vos ads de gratuit, gratuit, gratuit. Ça perd complètement en crédibilité. Ciblez bien ce mot sur des axes précis pour vraiment convaincre le client et montrer que la livraison va être gratuite ou le produit va être gratuit, mais ne mettez pas ça partout. On passe tout de suite au point 3 qui est faire des descriptions courtes et précises. Cela concerne bien évidemment votre fiche article, mais également vos ads. Vous savez que quand vous faites des ads, particulièrement dans le fil d'actualité Facebook par exemple, il y a maximum 3 lignes, 2 à 3 lignes qui vont s'afficher selon le texte que vous mettez. Donc essayez de faire une phrase courte, maximum sur une ligne, voire deux lignes, pour convaincre votre client en mettant le bénéfice de votre produit en avant ou à l'inverse, mettre quelque chose de négatif pour que ça incite le client à cliquer selon son problème et ne dépassez pas 4 lignes sur les ads. Mettez éventuellement moins livraison gratuite avec le lien de votre produit. Donc il est important de convaincre votre client maximum en 4 lignes et bien entendu avec votre visuel ou votre vidéo. Ensuite pour la fiche article, n'hésitez pas à mettre entre 200 et 300 mots pour décrire votre article. Commencez bien, comme on a vu précédemment, parler sous problème. Et ensuite seulement les caractéristiques techniques de votre produit. Essayez de ne pas dépasser 300 mots pour votre fiche article. Pourquoi ? Si votre client a un pavé à lire, il va passer des minutes à lire votre texte et du coup son état d'impulsivité va redescendre et il n'aura plus cette impulsivité d'achat qu'il avait au moment où il a cliqué sur le produit ou il était très intéressé. Voilà, donc essayez de ne pas dépasser 300 mots pour convaincre votre client et vous verrez que vous allez au grandement augmenter votre taux de conversion. On passe tout de suite au point 4 qui est utiliser des pourcentages plutôt que des euros ou des dollars selon le marché que vous exploitez. Pourquoi utiliser des pourcentages plutôt que des euros ou dollars ? Tout simplement, votre client aura une impression de promotion bien plus grande si vous utilisez des pourcentages. Je vais vous donner un exemple. Si vous vendez un produit initialement de prix de base à 30 euros et que vous faites une réduction de moitié prix, c'est-à-dire à 15 euros, vous aurez un produit que vous vendez 15 euros réduit de 15 euros. Donc la promotion sera de 15 euros. Tandis que si vous faites le même produit à un prix initial à 30 euros que vous le mettez à 50%, votre produit sera au même prix mais avec 50% de réduction et pas moins 15 euros. Le chiffre 15 étant beaucoup plus petit que le chiffre 50, psychologiquement, votre acheteur se dira qu'il fait une meilleure affaire que s'il a une promotion de moins 15 euros. Alors que le moins 50% revient exactement au même. Donc ça va beaucoup accentuer l'effet bonnes affaires. Le client aura vraiment une impression de faire une bonne affaire et fera aussi beaucoup moins attention au prix de l'article final parce qu'il aura vraiment cet état de voilà, c'est vraiment une bonne affaire, c'est à 50%. Je vais en profiter pendant que c'est encore le cas. Et donc ça va fortement aussi augmenter votre taux de conversion. On va passer tout de suite au point 5 qui est de rendre vos promotions crédibles. Je vois beaucoup encore de publicités où il y a juste écrit moins 50%, moins 30%, moins 70%. Voilà, sans raison. C'est parce que le produit est à moins 70%. Non seulement vous perdez de la crédibilité sur votre promotion mais en plus, votre produit aussi perd indirectement de la qualité aux yeux de vos clients parce qu'il va se dire c'est une promotion, c'est un produit qui ne vaut pas grand chose et en fait, il le brade. Voilà, tout simplement. Donc si vous donnez une raison à votre promotion, ça va grandement augmenter la crédibilité de votre boutique et de votre produit également. Le client verra que c'est vraiment une promotion temporaire. Vous avez des exemples écrits là. Vous pouvez mettre Black Friday, Saint Valentin, Anniversaire de la boutique, les fêtes, fête des mères, fête des pères, Noël, les dernières astiques en stock. Voilà, c'est une fin de série. Voilà, vous profitez pour déstocker. Voilà, vraiment, vous avez énormément de possibilités pour mettre une raison à votre promotion. Si vous voulez d'autres idées, vous tapez simplement sur Google Calendrier Marketing. vous verrez toutes les possibilités qu'il y a. Voilà, c'est juste immense. Donc ne faites pas cette erreur et mettez vraiment en avant une raison à votre promotion. Et bien entendu, ça va grandement augmenter l'urgence d'achat sur votre produit et auprès du client. car, voilà, il va vraiment voir que c'est une promotion temporaire et que, voilà, passé ce délai, la promotion ne sera plus disponible et il ne pourra plus avoir l'article à ce prix-là. On va de suite passer au point 6, c'est faire vivre les visuels de votre produit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, on voit souvent des articles sur des sites de dropshipping ou autres, du e-commerce traditionnel, même des produits sur Amazon, ça arrive encore régulièrement, vous allez avoir des photos de produits détourés, juste le produit. On va revenir en exemple sur le correcteur de posture. Si je vous mets juste cet article montré comme ça, sans être sur quelqu'un, sans être en situation, juste détouré, est-ce que vous-même, ça vous donnera envie d'acheter ce produit ? Vous pourrez me dire ce que vous voulez, bien sûr que non, ça ne vous donnera pas envie d'acheter le produit. Tandis que si vous voyez ce produit porté par quelqu'un qui est sur son bureau, assis bien droit, qui est en train de marcher dans la rue, qui est en train, assis sur le canapé, regarde la télé, etc. Enfin, dans une situation de la vie courante, le client va de suite pouvoir s'imaginer en train d'utiliser le produit et du coup, ce sera beaucoup plus vendeur. Vous pourrez beaucoup plus facilement le convaincre avec ce type de visuel que, voilà, tout simplement des photos détourées ou pas en situation. Vous allez, bien sûr, provoquer un sentiment de proximité du produit. Le client, vraiment, pourra s'imaginer utiliser le produit. Si vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas de visuel de qualité, mais vous sentez vraiment bien ce produit, vous voulez vraiment le commercialiser, et dans tous les cas, si vous commercialisez un produit, moi, je vous conseille fortement de prévoir et de commander ce produit bien en avance avant de le commercialiser, de le recevoir chez vous, et bien entendu, si vous n'avez pas les visuels adéquats, prenez vos propres visuels et faites éventuellement vos propres vidéos avec ce produit. Avec un smartphone, aujourd'hui, on peut faire plein de choses, donc n'hésitez pas, vous n'avez pas besoin d'un matériel de haute qualité pour mettre en avant un produit, soit en situation, soit en vidéo, et toujours en situation, bien entendu. Donc voilà, ne mettez pas des images détourées, surtout pour présenter sur les premiers visuels de votre produit sur votre fiche, et encore moins dans les ads. On passe tout de suite au point 7, c'est proposer des visuels en HD à vos clients. Pourquoi en HD si vous mettez des photos en 300 par 300 pixels ou 400 par 400 pixels, c'est un exemple, bien entendu, le taux de zoom sera très très faible et le client ne pourra pas zoomer pour voir les détails de votre article. Et donc, il ne pourra pas s'imaginer, c'est tout l'inverse de ce que vous voulez, le client veut s'imaginer avoir le produit dans les mains. Donc, quand il va passer la souris sur votre visuel, s'il ne peut pas voir les détails, il va être déçu et du coup, il ne pourra pas s'imaginer l'avoir dans les mains, l'utiliser, etc. tandis que s'il peut voir vraiment tous les détails de votre produit, voilà, il imaginera déjà l'avoir chez lui et ça va le conforter dans la qualité du produit et dans sa décision d'achat. Effectuez également des visuels et je trouve ça très important, on en voit peu, des dimensions de votre article. Vous allez mettre votre article là, pour le coup, si vous voulez le mettre en détouré, mettez-le en détouré, ne mettez-le pas dans les trois premières images, bien entendu, mettez-le dans les dernières images, vous mettez les dimensions de votre article, voilà, vous mettez longueur, largeur, etc. Bien sûr, il y a des produits pas présentables selon certaines situations mais dans la majorité des cas, vous pouvez facilement mettre les dimensions de votre article, vous pouvez également mettre des visuels si vous vendez des produits électroniques avec les fonctionnalités de votre article, c'est-à-dire, là, c'est le bouton Power On, là, ça permet de brosser les cheveux, etc. Voilà, mettez bien des visuels avec les détails et les caractéristiques de votre produit mais seulement dans les derniers visuels de votre fiche article. Utilisez des barres sans hésiter avec, genre, une grande barre noire avec, en écriture blanche, ça, c'est le visuel avec les dimensions du produit, voilà, vous mettez dimension. N'hésitez donc pas à proposer beaucoup de visuels de qualité pour que le client puisse vraiment voir le produit sous toutes ses coutures, les dimensions, les fonctionnalités, sachant que, voilà, encore une fois, les dimensions, les fonctionnalités, vous les mettez dans les derniers visuels. On va passer de suite au point 8 qui est le dernier point et un des plus importants, c'est utiliser des mots d'émotions. Alors, ça concerne principalement vos ads quand vous faites des publicités. Vous pouvez également en utiliser, bien entendu, de votre fiche produit avec modération. Dans vos ads, il ne faut pas hésiter à en utiliser systématiquement. Vous n'allez pas, bien sûr, tous les mettre, mais je vous conseille d'en utiliser au moins un systématiquement dans vos publicités. Je vous ai mis des exemples de sentiments que ça inspire et également les mots qui vont avec. L'exemple là pour augmenter un sentiment de bonnes affaires, voilà, prix cassé, promotion massive, produit bonus, offre limitée, réduction, ça tout le monde le connaît, dernière chance d'acquérir ce produit. Si vous voulez plus attirer la curiosité, vous allez pouvoir utiliser les mots produit très peu connu, étrange, très astucieux, surprise ou encore produit bizarre. Ça attire vraiment la curiosité et du coup, le client aura plus tendance à cliquer sur ces ads-là pour découvrir le produit et donc potentiellement une conversion. Et en dernier, pour accentuer le ressenti du client avec votre produit, vous pouvez utiliser des mots du style magnifique, épique, impressionnant, élégant et en dernier, vous, alors pourquoi vous dans l'exemple, si on reprend le correcteur de posture, vous avez mal au dos, ça c'est le problème, vous mettez la solution. Il y a plein de possibilités pour utiliser le mot vous, vous vous en rendrez compte à force de faire des ads et des fiches articles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu et vous sera utile pour la rédaction de vos futures fiches produits et de vos ads. N'hésitez pas encore une fois à me mettre des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos. Si vous faites partie des personnes qui sont ambitieuses et qui souhaitent se lancer dans une activité de dropshipping ou d'e-commerce en général, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, c'est ma formation entièrement gratuite pour pouvoir démarrer efficacement. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! !